Le journal des médias, merci beaucoup Mélanie. Une question se pose désormais, qui sont vraiment les frères Bogdanov. Bonjour Igor Egrishka. Bonjour. Merci à tous les deux d'être en direct avec nous pour essayer de poser enfin les questions que tout le monde se pose depuis très longtemps sur vous. Il y a eu cette affaire judiciaire il y a quelques temps, vous en êtes beaucoup expliqué dans les médias. Je crois qu'on a compris votre position, on ne va pas revenir en détail sur ce qui s'est passé. Mais il y a eu un papier du Parisien qui moi m'a interpellé, un papier qui a été publié ce week-end, qui dresse votre portrait et qui au fond pose beaucoup de questions sur vous. Il y a même quelques accusations de la part d'anciennes personnes qui ont travaillé avec vous. Donc j'ai eu envie de vous poser ces questions directement aujourd'hui en commençant par le début. D'ailleurs le papier commence là-dessus, il commence par votre visage, par vos visages puisque vous êtes deux, par vos visages. Oui le côté indéchiffrable. Indéchiffrable, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Il y en a qui disent que ce serait une maladie, d'autres qui disent que vous seriez fait opérer, c'est ce qu'on peut lire dans le Parisien. C'est quoi la vérité ? Non, non, c'est ni une maladie, ni une opération, ni... Alors, ce qu'on dit quand on pose la question, parce qu'on la pose souvent... Oui, mais on vous la pose souvent, vous répondez à côté en général. Ah non, 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 on répond très souvent, au contraire, très juste. On dit, en fait, il suffit de nous regarder, Igor et moi, pour savoir que, un, on se ressemble beaucoup, c'est vrai qu'on est très proche, mais que, d'une certaine manière, il est possible de se dire, « Ah, ces deux personnages sont suffisamment étranges pour qu'on puisse soupçonner qu'ils viennent d'ailleurs. » Donc, c'est du marketing. Ben, c'est, disons, la fameuse phrase de Shakespeare. Non, 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 parce que ça, le papier c'est que vous citez des phrases tout le temps pour nourrir les poissons. Mais non. Donc, c'est du marketing. — En réalité, c'est... — Ce serait du marketing, mais en fait du marketing malgré nous. Parce qu'au fond, ce qui est très étonnant dans toutes ces questions que nous suscitons, Gréchika et moi, depuis des années, c'est que ça parle, entre guillemets, autour de nous. Il y a des commentaires qui circulent. Il y a des phrases. Il y a des interrogations, bien sûr. Mais elles se font en dehors de nous. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour actionner tout le système. — Oui, bien sûr. Mais vous êtes là pour répondre. — Non, justement. — Vous ne voulez pas répondre, en fait. Vous êtes exclueur. — Mais non, parce que... — Surtout pas. — Dans le papier, il y a un cousin qui est persuadé qu'il s'agit d'une maladie qui aurait déjà touché une de vos parentes. — Je me demande qui est ce cousin, en fait. — D'accord. Un proche écarte l'hypothèse d'une opération chirurgicale lourde en disant qu'ils sont totalement hypochondriaques. — C'est Luc Ferry qui dit ça, non ? — Non, non. Et Luc Ferry lui dit que vous seriez injecté des produits type Botox pour ressembler à des extraterrestres. — Alors... Alors... On peut... — Non, mais c'est bien de poser des questions. — C'est pas Luc Ferry, quand même. — D'abord, d'un point de vue scientifique, qu'est-ce que c'est que le Botox ? Parce que c'est ça qui est intéressant. Les gens, à plusieurs reprises, disent « Vous avez fait du Botox. » Là, je peux répondre tranquillement, jamais. Pourquoi ? Parce que le Botox, c'est... — Ça sert à figer. — Non, non, non. Mais c'est pas ça. Mais c'est surtout ce qu'on appelle une toxine, qui est la toxine botulique A, qui est extraordinairement dangereuse, qui est inactivée, et qu'on va injecter. Jamais je ferai ça. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on ne sait pas quels sont les effets du Botox à long terme. À un moment donné, cette toxine, qui est injectée volontairement... — Peut s'emparer du système nerveux. — Oui, monsieur. C'est un objectif. Et c'est pas... — Donc il n'y a pas de... — Est-ce qu'il y a de l'acide hyaluronique qui sert à faire gonfler, justement, les parties du corps ? — Non, non. — J'ai jamais de l'avis. Mais non, j'ai jamais de l'avis. — D'accord. Non, non, mais là, vous dites non. Vous dites non. Donc c'est important. Vous dites non. Il n'y a ni Botox, ni hyaluronique. Il n'y a pas d'opération. Mais c'est pas une maladie non plus. — Non plus. — Donc c'est quoi ? — Ah, mais c'est ça. Justement, c'est la question. — Bon, d'accord. Donc, en fait, votre réponse, c'est en tout cas, tout ce qui est écrit et tout ce qui est dit, c'est pas ça. — Oui. Non, c'est pas ça. Non, vraiment. C'est vraiment pas ça. — Non, non. Au contraire. — Continue. — Ah oui. Je vais continuer. J'en ai plein d'autres. On dit également dans le papier que lorsqu'on vous interroge sur votre vie quotidienne, sur vos revenus, par exemple, vous passez votre temps à citer Nietzsche, Voltaire, etc., pour pas répondre. Or, dans le papier, on explique que, par exemple, vous seriez ruiné. Est-ce que c'est vrai ? — Non, c'est très faux. — Non, c'est très faux. En fait, la réalité, évidemment, qui nous correspondrait à un certain moment, dans l'instantané, dans le cliché des choses de la vie de maintenant, nous donne cette idée ou donne à d'autres cette idée que ce serait mieux d'être effectivement dans l'embarras financier plutôt que l'inverse. En réalité, ce qui est vrai, c'est que nous sommes très distants par rapport aux choses matérielles. On est plutôt du côté de l'être que de l'avoir. Ça, c'est l'héritage entre grands-mères. Et on a très peu de relations à l'argent, en réalité. Mais pour autant, l'argent a quand même des relations avec nous et, d'une certaine façon, des relations confortables. Donc, par exemple, j'en discutais hier avec un ami qui dit « Mais oui, vous avez un château dans le sud-ouest qui est un duché. » — Qui sera en ruine, d'après le Parisien. — Mais non, pas du tout. Il n'est absolument pas en ruine. Il est en pleine forme. — Il n'est pas en ruine. — Enfin non, il n'est pas en pleine forme. Mais il a quelques... — Vous êtes normal, hein ? — Oui, il a le même avis. — 800 ans, évidemment, de passage du temps. — Il a été édifié en 1130, dans le XIe siècle, évidemment. — Donc il est en ruine ou pas ? Ou vous l'entretenez ? — Non, il est plus qu'entretenu. Il est même habité, d'ailleurs. — Ils n'ont pas la même version sur le château. C'est la première fois qu'ils ne disent pas exactement la même chose. — Oui, parce qu'en fait, c'est un endroit qui s'auto-entretient dans le temps. Bon, quand on a une bâtisse qui remonte au XIe siècle, parce qu'il a été bâtie en 1030, 1030, hein, c'est quand même... On va fêter le millénaire, là, dans pas longtemps. Évidemment, tu ne peux pas considérer que c'est une bâtisse, entre guillemets, avec des fenêtres PVC. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc si le Parisien dit ça, c'est qu'il voit des photos avec des fenêtres à monos qui sont vides et derrière lesquelles il n'y a que du vide. Mais il y a toujours eu du vide derrière une fenêtre à monos. — Mais vous avez l'argent ? — Vous êtes ruineux, vous avez de l'argent ? — Non, mais on se prête de l'argent mutuellement. — Vous vivez de quoi, en fait ? Vos livres ? — Non, il faut dire une chose. C'est qu'on s'est habitués pendant pratiquement 10 ans, au moment où on a fabriqué ces fameuses thèses de doctorat, lui en physique théorique et moi en mathématiques, à ne dépendre de personne que de nous. On est sortis de TF1 avec une petite réserve. Cette réserve a été utilisée pour faire ses travaux de thèse, ce qui sont des travaux évidemment exigeants, où on ne fait rien d'autre. Et pendant ce rien d'autre, bien entendu, on n'a pas du tout été amenés à gagner de l'argent. Mais ça nous a, en quelque sorte, vaccinés contre le manque d'argent. — Donc vous avez eu une période difficile ? — Ah oui, d'ailleurs, qui était compliquée, à cause de ça, en fait. — Oui. — Et depuis... — Ça nous a jamais... On a un rapport à l'argent qui est très distancé, en fait. D'une certaine manière, on est assez indifférents à ces questions-là. Et je crois qu'on hérite ça aussi de notre grand-mère, qui avait, elle aussi, dans son ADN, si on peut dire, un rapport très, très particulier, très lointain à l'argent. — Et pourtant, vous faites du business. Dans cet article, ils ont interrogé Alain Carazé, qui était un journaliste qui travaillait avec vous à l'époque de temps X. Alors il est très dur avec vous. Il dit au niveau du business, il ne faut jamais leur faire confiance, sauf si vous voulez travailler pour rien. Ils mentent sans vergogne. — Non, mais ça, c'est Alain, qu'on aime beaucoup. Et bon, il n'y a pas de... On est complètement, comment dire, loin de cette phrase-là, dans la mesure où, en réalité, quand on était sur TF1, et il était avec nous sur TF1, on n'a jamais, jamais abordé le moindre business. C'était un service public. On était complètement pris dans une machine qui était régulée par, justement, l'ordre public. — Mais pourquoi il dit ça ? — Parce que c'est violent de dire il mente sans vergogne. — Oui, on s'est posé la question parce que, finalement, on n'a jamais, jamais été dans la moindre direction d'affaires avec lui. Jamais. Il faudrait mieux qu'il s'explique là-dessus parce qu'il n'y a jamais eu le moindre prétexte d'affaires ni même soupçon d'affaires avec lui. On était dans un contexte où il était notre assistant. Et puis voilà. — Donc c'est faux, ce qu'il dit. — Oui, je pense en tout cas que c'est très largement interprété. — Voilà, c'est interprété doublement. D'ailleurs, je pense et par lui et par le journaliste, en fait, comme toujours. — Mais vous avez le sentiment qu'il y a un peu une campagne contre vous en ce moment ? — Non, non, ce sont des effets, si on peut dire, assez locaux. C'est-à-dire que tout ça est local. Et il y a des espèces de bruit comme ça médiatique qui est destinées tout simplement à intéresser un public sur quelque chose qui échappe à la prédiction. La prédiction, c'est quoi ? Les Bogdanoff font de la science. Ah, tiens, tout à coup, la prédiction est contredite par quelque chose qui est sensationnel. Tiens, les Bogdanoff sont pris dans une affaire judiciaire d'argent qui ne nous correspond pas du tout. Et c'est pour ça qu'on est très, évidemment, loin de tout ça. Mais par contre, les journalistes, eux, s'y intéressent parce que ça fait partie, si on peut dire, de ce qui... des fameux trains qui déraillent. Et il y a vos amis, alors il y a du positif aussi dans le papier. Je cite le négatif parce que c'est intéressant d'avoir votre avis. Mais par exemple, vos amis, quand on leur a parlé de ces accusations d'escroquerie contre vous, on dit « je ne les vois pas soutirer d'argent à qui que ce soit ». Mais monter un projet de manière naïve et inconséquente, oui. C'est ça le fond du problème ? Vous êtes un peu naïf ? Oui, c'est vrai. Parce qu'on a tendance, on peut dire, à accorder notre confiance assez facilement. C'est-à-dire qu'on fait confiance aux gens. On aime les gens d'une manière générale. Et comme on les aime, peut-être un peu trop. Ça, c'est très possible. Donc on leur accorde une confiance qu'ils ne méritent pas toujours. Et à partir de là, on peut se trouver nous-mêmes pris par excès de confiance dans des conséquences qu'on n'avait pas prévues. Mais c'est le halo des mystères qui vous entourent depuis toujours. C'est ce qui fait votre succès. En même temps, c'est ce côté mystérieux qui fait qu'en fait, on peut aussi vous soupçonner de tout parce que vous êtes mystérieux, non ? Oui, c'est vrai. C'est un peu le revers de la médaille, au fond. C'est probablement le revers de la médaille. Mais l'innocence, en fait, l'innocence, Voltaire, parce que je vais le citer quand même. Ah, ben voilà, on dit bien, vous donnez raison. Oui, on dit, il a été pris dans une histoire il y a quelque temps maintenant qui l'a amené à clamer quelque chose de très fort et qui finalement nous correspond. On ne peut rien contre l'innocence. Mais l'innocence, au double sens du terme. D'abord, l'innocence où je n'ai rien fait. Bon, ça, c'est un fait. Igor et moi, nous sommes complètement loin de ce dont on nous accuse aujourd'hui. Mais il y a autre chose. Il y a le fait que l'innocence, c'est quelque chose qui appartient à l'enfance. Et nous avons eu une enfance qui est tellement puissante du point de vue de ses effets rémanents dans le temps. Elle se prolonge tellement aujourd'hui. Vous ne voulez pas en sortir, en fait ? Oui, enfin, ce n'est pas qu'on ne veut pas. C'est que c'est elle, cette enfance, qui nous tient et qui fait que, peut-être que d'ailleurs, elle est augmentée par le fait que nous sommes deux, mais il y a quelque chose comme une espèce de spectre d'enfance qui nous amène à être, comme Igor l'a dit, très confiants et très émerveillés par les choses. Deux questions rapides que j'ai relevées également dans cet article. On dit par exemple que vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale. C'est complètement vrai. Oui, ça, c'est vrai. Quand on dit, il faudrait qu'on s'en occupe un de ces jours. Non, mais c'est absolument vrai. On n'a pas de carte vitale ni quoi que ce soit. Ça, c'est vrai. Donc, vous n'avez aucun numéro de sécurité sociale ? Ah, si, on a un numéro de sécurité sociale, mais on n'a pas de la fameuse carte vitale. Ah oui, c'est tout. Mais vous avez un numéro de sécurité sociale. Ah oui, c'est en arrière. Ah oui, enfin, c'est ambigu parce que... Il y a toujours un très clair. Il est incomplet. Il est incomplet. On a le début de la séquence, mais on n'a pas la fin. Ah oui, ça, le début, on peut tous l'avoir, mais c'est la fin qui compte, parce que c'est la fin qui fait envie d'identifier. Juste, vous avez des problèmes avec les impôts ? Luc Ferret dit que vous avez un rapport aléatoire avec les impôts. Non, mais là, Luc, c'est un peu embarqué dans lui-même. Non, non. Embarqué dans lui-même. C'est ce que je fais avec lui. Donc, il n'y a pas de problème avec les impôts ? Vous n'avez jamais eu de problème avec les impôts ? Non, non, absolument pas. En fait, on n'a pas eu de problème avec les impôts, on a eu de problème pour les payer. Mais à un moment... C'est toujours ça, le problème avec les impôts. C'est pour les payer. C'est ça, il faut les payer. Mais enfin, bon, on irait toujours. Et un dernier mot, parce que je n'ai pas voulu qu'on en parle, mais sur votre affaire, rien de neuf depuis la semaine dernière ? Non, les choses évoluent dans le bon sens. En réalité, la justice se rend compte... D'ailleurs, il n'y a pas de gens qui portent plainte contre nous. Ce qui est clair, c'est que c'est une procédure. La procédure est collective, elle est aveugle. Et elle suit son cours. Et aujourd'hui, non, non. Aujourd'hui, elle commence à réaliser que, finalement, on est vraiment innocents. Igor et Grishka Pogdanov, merci à tous les deux d'avoir été en direct avec nous sur ce plateau. Merci, Mélanie. A demain, bye bye.